M. le Président entrant de l'AMPI, M. le Vice-président entrant de l'AMPI, M. le Gouverneur, Mesdames et Messieurs les Vice-Gouverneurs, M. le Directeur exécutif adjoint de l'Alliance pour l'Inclusion Financière, Honorables invités en vos rangs et qualités, Mesdames et Messieurs. Nous voici au terme de nos échanges sur les problématiques clés qui interpellent notre plateforme, particulièrement en ce qui concerne les services financiers digitaux transformationnels. Nos discussions nous ont permis d'apprécier les expériences réussies d'intégration des services financiers digitaux dans le secteur de la finance de proximité. Il nous a été également possible de prendre la mesure de l'importance du rôle de régulateur dans la promotion des transferts des migrants, ainsi que les contraintes majeures à lever et envie de mettre en œuvre une interpréadité des services financiers par la téléphonie mobile en Afrique, bénéfique à l'ensemble des acteurs. Je note avec satisfaction la pertinence des conclusions auxquelles nous sommes parvenus. Je pense qu'elles permettront de progresser et de relever les principaux défis liés au développement des services financiers basés sur la téléphonie mobile plus inclusif et plus sûr. A cet égard, je voudrais remercier et féliciter l'ensemble des participants pour la qualité de leurs échanges et contributions. Les recommandations formulées nous offrent aussi des balises pour mieux affiner nos politiques visant à faire reculer les frontières de l'exclusion financière et, par conséquent, contribuer à la lutte contre la pauvreté dans nos États. À l'issue de nos travaux, je me félicite que la feuille de route destinée à inscrire l'Empire dans un cadre institutionnel formalisé et assurer sa présence physique en Afrique ait été discutée. Nous venons ainsi de franchir une étape décisive vers le renforcement de l'efficacité des actions de notre initiative et d'une meilleure coordination de ces activités sur le continent. Mesdames et Messieurs, durant les deux années au cours desquelles j'ai eu la charge de conduire les activités de l'AMPI, nous avons pu, et grâce au soutien de chacun d'entre vous, progresser sur plusieurs chantiers qui nous ont permis de consolider notre plateforme et de lui ouvrir de nouvelles perspectives. Je voudrais rappeler quelques exemples. En avril 2014, réunis à Washington, nous avons adopté le plan stratégique de l'AMPI dont les principaux axes pour la période 2016-2018 nous ont été présentés par le Health Test. Ce plan nous offre un cadre approprié pour accompagner nos États dans la réalisation de leurs objectifs d'amélioration des conditions de vie des populations, notamment les plus vulnérables. Des contacts ont été noués et devront être poursuivis avec la Banque africaine de développement au plus haut niveau dans le cadre du financement des activités inscrites dans le plan stratégique. Au titre de ces activités, je voudrais relever la pertinence du séminaire sur le genre que nous avons organisé en juillet 2015 à Yann-Sokro et qui nous a permis de mesurer l'importance d'une meilleure prise en compte des femmes et des jeunes dans nos politiques en faveur de la promotion de l'inclusion financière liées à les canaux numériques. À cet égard, les propositions du Health Test relatives à la prise en compte du genre ainsi que celles concernant la synergie entre la finance de proximité et les séries financiers numériques devront être traduites en actions concrètes dans les meilleures de leurs possibles. Par ailleurs, dans le domaine du renforcement des capacités des membres de notre réseau, des actions de formation ont pu être réalisées en 2014 à l'île Maurice et en Ouganda en partenariat avec Afritac puis en 2015 et 2016 à Yann-Sokro et à Dakar avec l'appui de la société Mastercard. Dans le cadre du renforcement de la participation des États africains à l'AMPI, des actions de sensibilisation ont été menées notamment à l'endroit des ministres en charge des finances des pays membres de l'EMOA. mais également à l'attention des banques centrales d'Algérie, de Tunisie, de l'île Maurice, de Mauritanie et de l'Afrique centrale. Pour ce qui concerne l'UEMOA, je voudrais rappeler que 5 des 8 États membres ont adhéré au réseau de l'AFIP. Les 3 autres participent régulièrement depuis 2 ans aux rencontres de l'AMPI. Tous les États membres de l'UEMOA ont désigné les points focaux de l'AMPI au sein de leur ministère en charge des finances afin de relayer les activités de notre plateforme au plan local. Toutes ces actions qui ont été réalisées pour certaines et entamées pour d'autres méritent d'être poursuivies avec la même détermination afin que nous puissions relever ensemble les défis qui nous attendent en matière de promotion des services financiers d'avantages inclusifs. Mesdames et Messieurs, la fin de cette rencontre de Dakar marque aussi la fin du mandat que vous m'avez confié il y a 2 ans pour coordonner nos travaux et présider nos sessions. Le sentiment qui m'anime à ce moment c'est un sentiment de satisfaction. Satisfaction pour avoir côtoyé des hommes et des femmes de valeur. qui ont poussé très loin la réflexion, les stratégies et les actions amenées par l'Empire. Satisfaction non seulement pour le résultat obtenu depuis le lancement de cette initiative mais surtout pour la dynamique qui lui a été insufflée et qui lui permettra d'apporter une contribution importante dans cet objectif commun attendu à savoir l'inclusion financière de la population. Satisfaction enfin de savoir que les reines de l'Empire sont désormais tenues par les mains expertes du gouverneur Gorge que je saluerai tout à l'heure. C'est un homme profond, pratique, pragmatique et qui cultive une grande humilité et je n'ai aucun doute sur sa capacité à aller encore beaucoup plus loin dans les activités de l'Empire. Ce sentiment global de satisfaction m'amène à exprimer toute ma gratitude à tous en disant tout simplement merci. merci aux leaders de l'Empire qui m'ont fait confiance merci à mes préécesseurs qui ont trafé le chemin merci à mes collaborateurs qui n'ont menagé aucun effort pour m'assister dans toutes les tâches merci à l'AMFI pour son leadership et son soutien de toujours merci à tous les bailleurs de fonds pour leur soutien leur appui multiforme avec une mention spéciale au président de la banque de la banque africaine de développement qui fait naître un nouvel espoir celui de permettre à l'AMFI d'avoir une existence administrative et d'aller le plus loin possible dans le financement des activités mon ami Stéphane ici présent saura certainement traduire ce sentiment au président de la BAD à qui je renouvelle toute ma sympathie et toute mon indignation je souhaite enfin un plein succès à la nouvelle équipe dirigeante de l'AMFI je suis convaincu que leur engagement permettront à l'AMFI de poursuivre avec efficacité la mission entamée et d'enregistrer de nouvelles avancées dans notre projet commun de créer les conditions d'une meilleure accessibilité de toutes les couches de la population aux services financiers pour ma part je poursuivrai avec la même détermination les actions qui contribuent au règlement de l'AMFI et à l'atteinte des objectifs que nous sommes fixés avant de terminer je tiens à souhaiter un bon retour aux participants à cette rencontre qui vont rejoindre leurs pays respectifs j'espère que l'escale de Dakar aura été appréciée par les uns et les autres sur ce mot je déclare close la quatrième table ronde de l'initiative africaine sur les politiques de services financiers via la téléphonie mobile mais avant de vous remercier je voudrais demander au gouverneur le président entrant de venir pour une poignée de main qui est la symbolique de la transmission du pouvoir de président pour diriger l'AMFI en dehors d'un marteau ou d'une cloche dans les autres institutions chez nous ce sera la poignée de main c'est le gouverneur félicitations alors maintenant je déclare clos et je vous remercie de votre attention merci applaudissements 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 applaudissements